Ce n'est pas très facile, donc on est page 158, en fait on était à la fin du Paris d'Alet. Alors on va résumer un petit peu ce qu'on avait vu. C'était que dans le Paris d'Alet on avait expliqué, on avait terminé plutôt sur une question au périgimètre. C'était quoi la question ? La question qu'il avait demandé c'était, étant donné que le monde est englobé dans le Dwar Hachem, comment se fait-il que nous on voit le monde en tant que monde ? Logiquement, on ne devrait pas voir le monde en tant que monde, on devrait voir le monde complètement bâtel bim siout. Ça c'était la question sur laquelle on était resté à la fin du Périgimètre. Il avait dit, pour arriver à comprendre ça, il faut d'abord introduire d'autres notions. Qu'est-ce qu'il a commencé à expliquer ? Il a commencé à expliquer, que les deux noms de dieux Hachem et Elohim sont comparés au soleil et au bouclier du soleil. De la même façon que le bouclier du soleil, ça retient les rayons du soleil. Et c'est ça qui fait que, ça affaiblit les rayons du soleil, c'est ça qui fait que les créatures peuvent recevoir la lumière du soleil. Sinon, les créatures seraient brûlées, on ne pourrait pas la recevoir. De la même façon, le Shem Elohim voit le Shem Avai. Là, il a expliqué ce que ça veut dire. Le Shem Avai, ça c'est la bonté de Dieu. La bonté c'est quoi ? C'est le fait de donner. Sur ça, on avait dit que la bonté d'Akkadosh Baroko, elle est complètement infinie. Pourquoi ? Parce qu'une créature, quand elle donne, elle donne de façon limitée. Pourquoi elle donne de façon limitée ? Parce que qu'est-ce qu'on donne ? On donne toujours une certaine chose. On va donner à quelqu'un de la nourriture, on va lui donner de l'argent, on va lui donner des explications. On lui donne toujours une certaine chose. Donc c'est forcément quelque chose de limité. Akkadosh Baroko, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne l'existence. L'existence, c'est le passage de la non-existence à l'existence. Ça, c'est un seau qui est complètement blackball. À part ça, on avait dit qu'il donne existence à une infinité de créatures. Et à part ça, on a dit que c'est un chesed qui est hinam, c'est-à-dire qu'il est complètement gratuit, sans aucune raison. Ça, c'était Agadol. Qu'est-ce que ça fait ? Ça, c'est Agibor. Agibor, c'est le fait de voiler. On avait expliqué longuement qu'est-ce que ça voulait dire voiler. Parce qu'après, il avait terminé l'opérec en disant que ces deux attributs d'Akkadosh Baroko sont complètement incompréhensibles. Comme ce sont des attributs d'Akkadosh Baroko qui font un avec lui-même, de la même façon qu'Akkadosh Baroko lui-même, on ne peut pas le comprendre. De la même façon, ses attributs, on ne peut pas le comprendre. Alors nous, on avait demandé la question, on avait dit qu'on ne peut pas comprendre la notion de création yeshmehain. Ça, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de pas compréhensible dans le fait de voiler ? On a dit qu'il y a plein d'exemples dans la création sur le fait de voiler. On a dit par exemple, voilà l'exemple qu'on donne ici, les rayons du soleil qui sont cachés par un écran. Le rayon, le soleil veut rentrer dans une maison, tu fermes les volets, il n'y a plus de soleil. Un maître qui veut expliquer à son élève, qui voit que l'élève ne pourra pas comprendre, donc il retient la grande lumière et lui donne une toute petite lumière. Très simple. Où est le problème de comprendre la notion de Tsimtsu ? Alors ceci, on avait vu en se basant sur des diokim de l'échelonote. Que ce qui était étonnant dans le Tsimtsu, c'est vraiment la notion de Tsimtsu tel qu'elle est chez la Tadosh Baruch, où il n'y a pas d'exemple dans toute la création. Pourquoi ? Parce que tous les exemples de Tsimtsu que nous avons dans la création, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne que la lumière n'arrive pas. Par exemple, quand tu fermes les volets et que tu empêches la lumière du soleil de rentrer, alors vraiment la lumière du soleil, elle n'est pas là. Quand je mets, on avait demandé aussi, je veux cacher un objet, je mets une couverture d'entre moi et l'objet, alors il est caché l'objet, il est volé. Mais comment ça marche ? Ça marche de façon telle que l'écran que j'ai mis empêche l'objet à envoyer des rayons, qui normalement rentrent dans mon œil. Et si je mets un écran, cet écran, ça fait quoi ? Ça fait que les rayons que l'objet envoie, ils n'arrivent plus chez moi. Donc pour moi, c'est comme s'il n'est pas là, il n'est pas à la portée de mes yeux. Donc tous les exemples de Tsimtsu que nous avons dans la création, c'est d'une façon que la chose n'est pas là. Le Tsimtsu, cher Kaddosh Baruch Hu, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Le Tsimtsu, c'est que le Orensof, il est là, et il est là, sans aucune diminution. Et quand même, on ne le sent pas et on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas. Et ça, il n'y a pas d'exemple. C'est comme si tu disais, un homme, il se promène dans la rue au milieu des gens, il ne veut pas qu'on le voit. Il peut ne pas vouloir jusqu'à demain, mais on le voit quand même. S'il ne veut pas qu'on le voit, il faut qu'il reste enfermé chez lui à la maison, et encore qu'il se mette sous découverture, parce que quelqu'un qui va rentrer dans la maison, il va le voir. D'accord ? Donc ça, c'était la particularité du Tsimtsu. Donc cette notion du Tsimtsu, d'être là, et être là, sans aucune diminution. Et quand même, on ne le voit pas, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas d'existant, on n'a pas d'exemple dans la création. Comment on explique tout le Sédarish Tal Shilout, si ça insiste ? C'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité de Tsimtsu, parce qu'on dit que le Hor il est là, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de Sédarish Tal Shilout. C'est qu'une illusion ? Non, 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 c'est amitié. On va en parler tout de suite sur le fait que c'est amitié, mais tout le Tsimtsu, il est comme ça. La notion du Tsimtsu, c'est que le Hor il est là, c'est que le Tsimtsu, il n'est que par rapport à nous, mais pas par rapport à Khadosh Barofu. Par rapport à Khadosh Barofu, il est là partout, il ne change pas. D'accord ? On va en reparler tout de suite sur la notion de... Alors, ça, ça va être l'élément de réponse, cette notion du Tsimtsu, ça c'est l'élément de réponse pour arriver à comprendre. Comment se fait-il que nous on voit le monde en tant que monde ? Normalement, puisque le monde il est englobé, parce qu'on avait dit, le monde il est englobé dans le Dvar Hashem, on avait pris l'exemple du Soleil avant, on avait dit le Soleil, il y a un niveau où la lumière du Soleil, elle sort du Soleil, là-bas on l'aperçoit en tant que rayon, et il y a la lumière du Soleil, telle qu'elle est englobée dans le Soleil. On a dit, en vérité, le monde il est englobé dans le Dvar Hashem, mais nous on voit le monde comme s'il était sorti du Dvar Hashem, c'est-à-dire en d'autres termes, nous on voit la lumière du Soleil comme s'il était sorti du Soleil. Il avait demandé la question, il a dit, mais c'est difficile à comprendre, parce que dans le Soleil il y a vraiment les deux, dans le Soleil il y a vraiment le rayon qui est dans le Soleil, qui ne se perçoit pas en tant que rayon, il est là-bas en tant que plénitude du Soleil, il y a le rayon qui est sorti du Soleil, il y a les deux. Mais dans la création il n'y a pas les deux, il n'y a pas le monde tel qu'il est englobé dans le Dvar Hashem, mais le monde tel qu'il est sorti du Dvar Hashem, il n'y a pas ça. Comment ça se fait qu'on voit une chose qui n'existe pas, nous on voit le monde en tant que monde ? Alors pour ça justement il a introduit la notion de Tzim Tzum, que la notion de Tzim Tzum ça fait, ça c'est la réponse, c'est la réponse, si Akadosh Barokov écrivait le monde, que Parashem, le Chesed, effectivement là le monde il est complètement englobé dans le Dvar Hashem. Mais le Tzim Tzum ça fait quoi ? Le Tzim Tzum ça fait que par rapport à nous c'est comme si le monde il est sorti du Dvar Hashem. Ça c'est en gros ce qu'on avait, je récite de façon très rapide, parce qu'on était resté beaucoup plus longuement. Dans la dernière agarre, la petite parenthèse qui commence à la fin du Périgdalet, je dis que le Rabbi explique en vérité, parce que quand vous regardez à la fin du Périgdalet, il n'y a pas la fin de la parenthèse. Et le Rabbi explique que la fin de la parenthèse, ça continue jusqu'à périgrer, et en vérité il fallait marquer deux parenthèses. Et simplement que la personne qui a imprimé le livre, il a vu deux parenthèses, il n'a pas compris, il a cru que c'est une erreur, il l'a enlevé. Donc, là il commence dans la lag en disant que le Tzimt, que le Tzimt, que le voilement de la vitalité s'appelle par le nom de Kelim. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ? Là, je vous ai dit que sur tout ce passage-là, il y a un bur du Rabbi. Sans le bur du Rabbi, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il veut dire, parce que c'est... En tout cas, le Rabbi explique ça de la façon suivante. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ? Il veut répondre à plusieurs questions fondamentales qui restent. C'est-à-dire, si on s'arrête là, dans Sharaï Khudvaï Mouna, on a déjà, j'ai envie de dire, deux questions fondamentales qui se posent à nous. La première, c'est quoi ? La première, c'est... Jusqu'à présent, on a compris que la création... Qu'est-ce qui donne la création ? C'est le Shama Vayi. C'est le Chesed Akadosh Baruch. Que donne le Shama Elokim ? Juste le fait qu'on ne ressent pas. Alors, dans ce cas-là, puisque tout le monde est créé par le Shama Vayi, et d'où vient la pluralité dans la création ? On a dit justement, d'après l'achat du Baal Shem Tov, on l'avait dit avant, que chaque créature a une vitalité particulière qui le fait exister. Donc, c'est-à-dire que dans chaque créature, il y a un niveau de vitalité particulier qui fait exister cette créature-là. D'où vient la multiplicité, le Ribouille ? D'où vient cette pluralité ? Si tu dis que la création... On a dit, d'après les autres Chitots, enfin, les autres Chitots, si on ne disait pas comme le Baal Shem Tov, on aurait pu dire très simple, Dieu a créé le monde. Il y a un monde, et il y a un monde, point. C'est une lumière globale qui crée tout. Mais le Baal Shem Tov n'a pas dit comme ça. Le Baal Shem Tov dit qu'il y a un Dvar Hachem qui s'habille à l'intérieur de chaque créature. Donc, ça veut dire que le Dvar, le Hor et le Khi, il est différent dans chaque créature. Donc, d'où ça vient ? Puisque finalement, ce qui crée le monde, c'est qu'Avaï. Et Avaï, c'est une seule marde réga. D'où vient la pluralité ? Alors, c'est ça, il dit que le Tim Tzoum, c'est une affaire de Kélim. Il dit, les Hothiot, les lettres, c'est les Kélim. Vous voyez quoi ? Il nous explique que... Il faut pas... Nous, on avait compris, juste à présent, que le Tim Tzoum, c'est une affaire de Magen. On a compris qu'Hichem Tov, Magen, Hachem et Lokim. Ça veut dire quoi ? C'est une affaire de Magen. C'est un bouclier, un écran qui empêche de voir. Donc, ça donne une péula, une action négative. Ça retient. Ça empêche de voir. Mais ça donne rien dans le or. Pour ça, il nous donne un Hidosh ici, qui en vérité, non. Le Tim Tzoum, Nik Rabe Shem, Kélim. Qu'est-ce que c'est que l'action de Kélim ? Kélim, c'est sûr que quand tu mets de l'eau dans un Kélim, le Kélim cache l'eau. Mais c'est pas que ça. Le Kélim voit l'eau, ça voit la lumière. Mais c'est pas que ça. Le Kélim apporte quelque chose à l'eau. Donc, ce qu'on veut voir et ce qu'on veut rajouter ici, c'est que la notion de Kélim apporte quelque chose de positif à l'eau. C'est pas juste qu'il cache. C'est pas juste qu'il empêche de voir. C'est pas juste quelque chose de Shlili, de négatif. Il apporte quelque chose à l'eau. Et on le comprend très bien avec ce qui est marqué en Hasidou, dans la Maine, le Mashal du Pardes. Le Pardes donnait l'exemple, il disait qu'on met de l'eau dans des verres teintés. Quand tu mets de l'eau dans un verre qui est bleu, on la voit bleue. Quand tu la mets dans un verre qui est rouge, on la voit rouge. Donc, que donne, et on explique en Hasidou très très longuement, que d'un côté, l'eau reste transparente. Mais par rapport à celui qui regarde, il voit rouge. On avait expliqué longuement que quand il voit rouge, c'est pas juste une illusion, c'est pas qu'il voit mal. C'est Amity qui voit rouge. Pourquoi c'est Amity qui voit rouge ? On l'avait dit la dernière fois, parce que, étonné que le verre, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne comme un filtre. Donc, ça retient les longueurs d'onde. Ça laisse passer que la longueur d'onde rouge. Donc, pratiquement, dans ton œil, tu ne reçois que de la longueur d'onde rouge. Donc, dire que le Kelly agit sur le or, il fait que par rapport à toi, tu ne reçois que de la lumière rouge. Donc, à la fin, ça revient à dire que la lumière, pardon, que le Kelly donne une teinte dans le or. Donc, ce n'est pas une contradiction avec le fait de dire que l'eau est restée transparente. La lumière est restée transparente. Pourquoi ? Parce que c'est comme si on disait qu'il y a deux yachasim dans l'eau, ou dans la lumière. La lumière, par rapport à elle-même, ou l'eau par rapport à elle-même, elle est restée transparente. Mais l'eau, par rapport à son action, par rapport à celui qui regarde, il voit rouge, et ce n'est pas de l'illusion, c'est Amity qui voit. Donc, on avait dit que finalement, les otiotes, qui sont les Kelims, ça donne la tzoura, ça donne la forme des otiotes dans la lumière. Avec ça, on comprend encore une contradiction. Ici, il dit que les otiotes, c'est les Kelims. Dans Perek Aleph, il avait dit que le nom de chaque chose, les lettres qui forment le nom, ça, c'est la vitalité qui le fait exister. Donc là-bas, on comprend que la hayoute, quelqu'un avait posé la question dans le coup, on comprend que la hayoute, la vitalité, c'est les lettres. Et là, on nous dit que les lettres, c'est les Kelims. Donc, les deux sont vrais. Vous savez quoi, les deux sont vrais ? Il y a effectivement un niveau de Kelie, mais le Kelie donne sa teinte au or. Donc, il y a deux niveaux de lettres, si on peut dire. Il y a la lettre Kelie, et il y a le tzour de lettres, la forme de lettres qui est donnée dans la lumière. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a déjà un tzour dans le or, avant qu'elle soit mette la beige dans le Kelie ? C'est marqué partout qu'elles sont Pshutot. C'est marqué simplement qu'il y a un Koh-Akbala qui fait qu'elles pourront prendre le tzour. C'est un autre, mais c'est marqué que c'est Vashut a priori. L'Akbala qui est là-bas, le tzour dont on parle, c'est un Koh-Akbala, c'est comme si tu disais un Koh-Akbala, c'est pas un vrai tzour. C'est-à-dire que le or, il a déjà un tzour de Khesed, et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir s'habiller dans le Kelie de Khesed. Le tzour dont il y a là-bas, c'est Prilati Hohlet, il n'y a pas de tzour dans le or. Le or, c'est marqué partout qu'il n'est Pashut. Quand on parle de tzour, c'est un tzour très 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 fin. Le tzour, c'est juste que le fait que tu puisses donner le tzour à la lumière ou à l'eau, c'est parce que ça a une chai-coute avec ça. Un exemple. C'est un autre sujet, mais comme tu as posé la question, c'est marqué en Khesed, c'est par exemple que... Non, est-ce que ça peut répondre à la question aussi ? Comme il a dit que les autres tzour, c'est aussi le or. Oui, mais c'est pas ça. C'est clairement pas ça. C'est pas ça la raison. Non, 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 non. Mais juste pour donner, c'est marqué par exemple que la notion de tzour, c'est marqué toujours, on explique que plus une chose elle est dépouillée, plus elle peut prendre tous les tzour, par exemple. L'eau qui est transparente, elle peut prendre toutes les couleurs. D'accord ? Sur une feuille qui est blanche, tu peux écrire avec toutes les couleurs. Sur une feuille qui est verte, tu pourras pas écrire toutes les couleurs, parce que comme elle est déjà mètre de souillère, elle a déjà sa teinte à... Enfin, il y a de l'eau qui est verte, tu pourras pas lui donner toutes les couleurs. Tu vas être très limitée quand tu vas la mettre dans des kélims teintés. Donc plus quelque chose est dépouillée, plus quelque chose est pas choute, pas choute, ça veut dire dépouillée, plus tu peux lui donner toutes les formes. On amène la même chose pour les svarottes. Quoi pour les svarottes, par exemple ? C'est marqué qu'une svara qui est complètement pshouta, un raisonnement qui est très très fin, complètement abstrait, quand tu le fais descendre dans le monde des conclusions, tu peux donner des conclusions complètement opposées. C'est comme ça qu'on explique. Il, elle, les chamas, et tous les deux, ils ont étudié en sortant du coup, un, il a compris kachère, un, il a compris pakachère, un, il a compris tord, un, il a compris tamé. Comment ça marche ? Donc, Ambrerachab explique, il dit, il, les chamas, et quand ils apprenaient chez chamas, il avait a phtalion, ils apprenaient des svarottes mufchatot. Ils apprenaient des svarottes très très fines. Après, ces svarottes très fines, quand il fallait les faire descendre dans le monde des conclusions, celui qui avait une échamma de chesed, ça donnait une conclusion plutôt du côté de chesed. Celui qui avait une échamma de govura, ça donnait plutôt une conclusion de govura. L'exemple qu'on amène toujours, si on voit par exemple la svarottes qui a amené à Kadesh Barucho à faire le déluge, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il a dit ? Qu'il y a de serre l'adam inoura, étant donné que l'homme a un yed-sara depuis sa naissance, il ne mérite pas d'exister. Après, il a changé d'avis, il a dit l'osifod, l'ekal eletadam abav, bavuradam, je ne me maudierai plus le monde. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est presque la même chose, je ne m'en avais pas les mots, mais c'est marqué. Étant donné que l'homme a un yed-sara depuis sa naissance, il n'est pas tout à fait fautif, donc je ne le tuerai plus. La même svarah, c'est elle qui a été Mechaïev être le déluge, et la même svarah qui a été Mechaïev être le contraire du déluge. Qu'est-ce qu'on voit aussi qu'une svarah pshuta, quand elle descend dans des tzorimes, elle peut descendre dans des tzorimes opposées. Après, on amène en chassidut. Tu ne peux pas donner n'importe quel tzor à n'importe quoi, c'est-à-dire à des svarot, tu peux donner un tzor de conclusion, mais tu ne peux pas lui donner, tu ne peux pas dire comme ça, étant donné que la svarah elle est pshuta, je vais lui donner la couleur rouge. D'accord ? C'est-à-dire qu'il fallait dès le départ, tu ne peux lui donner que le tzor avec lequel il est shayar. Pour une svarah, le tzor, ça va être une conclusion de reset, une conclusion de gvura. Pour de l'eau, ça ne va pas être reset des gvura. Pour l'eau, ça va être la couleur rouge ou la couleur bleue, donc chacun, ce avec quoi il est shayar. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine prédisposition et une certaine style de tzor, d'accord ? Mais pas n'importe quoi, d'accord ? Bon, tout ça pour dire que finalement, je reviens, le rabbi explique qu'est-ce que l'Admorazaken veut dire en disant que le tzimtzum nikra beshem kelim, c'est pour nous dire que le tzimtzum, ce n'est pas juste comme on a compris jusqu'à présent que c'était une affaire de ma guaine, de guaine qui empêche de voir ou qui retient. Ça, c'est une action négative qui empêche la lumière d'arriver, qui empêche la lumière d'être perçue. Il donne quelque chose dans le or, il lui donne une teinte. Donc c'est quelque chose de riu-vil. Pour ça, il dit que c'est kelim. Et après, une autre question fondamentale que le rabbi explique qui se pose ici, si on s'arrête à ce que ça n'a compris jusqu'à présent, jusqu'à présent, on avait compris que le tzimtzum c'est qu'une affaire chlilite, c'est qu'une affaire négative, c'est un écran qui retient, c'est un voile, c'est une gaine. Donc ça pose un problème énorme sur tout Torah mitzot. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ça veut dire que le or, il est partout. Seulement, on ne voit pas. Ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que d'après la Laha, quand tu prends un parchemin, le parchemin il est khol. Et quand avec ça tu fais une mezuzah ou une perte de philin ou un sefer Torah, ça devient kadosh. C'est quoi la différence entre quelque chose de kadosh ou pas kadosh ? C'est comme ça. En vérité, qu'il soit kadosh ou pas, le reint sauf il est là. Simplement, là tu ne vois pas et là on commence à voir. Mais ça veut dire en vérité, le reint sauf, donc il n'y a pas de changement en vérité, si on disait comme ça. Si tu dis que c'est juste le tzimtzum qui empêche de voir, en vérité, le reint sauf il est là, donc il n'y a pas vraiment de changement. Ça voudrait dire que Torah et Mithod ça agit que par rapport à la perception des gens. Ravie n'accepte pas ça. Ravie dit que Torah et Mithod c'est quelque chose qui est amitié et ça agit vraiment, ça change quelque chose vraiment dans le monde. Donc pour ça, Ravie dit, il faut dire que, pour ça la demande à Zekhen va répondre à cette question en disant que le tzimtzum ce n'est pas juste qu'une affaire que par rapport à nous, c'est-à-dire qu'en vérité le reint sauf il est là mais nous on ne voit pas, C'est que Béhémet, le tzimtzum il fait quelque chose dans le or. Quoi que le or il est moustard. Alors ça c'est plus difficile à comprendre. Beaucoup plus difficile à comprendre. Ça voulait dire quoi que le or il est moustard vraiment ? De la même façon qu'on a dit tout à l'heure que le tzimtzum il donne une teinte dans le or qui fait qu'il y a plusieurs niveaux de l'humain. Par rapport à nous, on est d'accord parce que fondamentalement ça ne change pas que par rapport à nous mais par rapport à nous vraiment, Béhémet, pas qu'on s'imagine. De la même façon le tzimtzum il fait par rapport à nous que le or il agit et il crée le monde comme si lui il était moustard, comme s'il n'était pas là. Et que quand il crée le monde il crée le monde comme si le or il n'était pas là. Ça va très très loin. Comment ? Plus finement. De la même façon que pour le tzimtzum on a dit quoi pour le tzimtzum que quand on met des verres teintés le verre teinté il colore vraiment la lumière ou l'eau en rouge. que par rapport à nous mais ce n'est pas une illusion c'est Yem, c'est Emet. D'accord ? De la même façon le tzimtzum il fait que par rapport à nous le or il n'est pas là. Il est moustard. Donc ce n'est pas juste qu'on ne le voit pas c'est que Béhémet par rapport à nous il n'est pas là donc vraiment le parchemin il est col par rapport à nous. Mais pour ça on avait dit que quand on dit c'est marqué en chastroite que Dieu il veut dira betartonim il a voulu une dira dans un monde qui est artonim par rapport à lui par rapport à nous pour lui il n'y a pas Elionime et Tartoum d'accord ? Donc ça reste que vraiment c'est comme si Dieu Lorenzov il n'est pas là pour nous et c'est Emet qu'il n'est pas là pour nous alors que pour lui il est vraiment là d'accord ? Donc il y a un timtum véritablement alors ? Oui Mais sûr il y a un timtum C'est ça Saklorabi dit toujours Yashmetziyut la timtum que le timtum c'est quelque chose d'amitié Saklorabi explique par rapport à nous toujours que par rapport à nous Il y a une échamah de celui qui on dit qu'il y a une échamah de Yitoubimetsyut est-ce que quand même il y a une échamah de sa vie on dit aussi On va parler dans la suite On va parler dans la suite On va parler dans la période après on va parler de ça Tu dis que le or le b'cholatokev au départ tu as dit pour le le timtum Le or il est là le or le timtum il fait que pour un kodeshba le or il est b'cholatokev et pour nous c'est comme s'il n'est pas là Mais pour l'instant on dit El Deotachem il y a vraiment deux nets c'est El Deotachem c'est El Deot avec un coriel il y a vraiment un émode il y a un meut 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 où je parle aussi du taton c'est un meut aussi pour lui on ne peut pas dire que lui il est partout mais bon il considère qu'il ne voit pas il ne veut pas voir non non c'est El Deot aussi quelque part Le El Deotachem c'est pour le gros des animettes qu'après le timtum et le espère le quel déot là-bas c'est pour expliquer qu'il y a un yun de dat-tarton même par rapport à Akadosh Baruch mais le dat-tarton à Akadosh Baruch vous n'êtes pas comme le dat-tarton de chez nous en tout cas là ce qui reste c'est que le timtum il agit de façon telle qu'il agit vraiment sur le or quoi que pour Akadosh Baruch le or il est là et que pour nous c'est comme s'il n'est pas là donc pour nous quand on dit que le parchemin il est hol c'est pas une illusion il est vraiment hol par rapport au kelly et or c'est quoi le kelly c'est le timtum le timtum d'accord il y a toujours un kelly de toute façon c'est le timtum c'est ça ça transforme vraiment le monde par rapport à nous par rapport à nous ça veut pas dire juste dans notre perception ça veut dire alibadem en vérité mais par rapport à nous je n'ai pas compris je n'ai pas compris par rapport à nous c'est le départ je dis que le or il n'y a pas le kelly après tu dis une deuxième réponse ça durera bien pas une deuxième réponse non la question que le rabbi a posé en deuxième il a dit après une réponse les deux questions c'était d'où vient le tzir dans le or et la deuxième question c'est qu'est-ce que ça fait le rabbi dans le monde si on s'arrête le rabbi dit comme ça il dit si on s'arrête au niveau de compréhension qu'on a eu dans le charaïf de vaimona jusqu'à ce présent à savoir que le or il est là et qu'il y a juste le timtum qui empêche de voir pourquoi ? parce que Dieu veut pas qu'on voit mais en vérité il est là ça pose deux problèmes énormes un problème d'où vient plusieurs madrigodes dans la création et cette question on l'avait dit qu'elle était d'Avkal le Fichatabal Shem Tov qui dit qu'il y a un or spécial et particulier dans chaque créature deuxième question qu'est-ce que ça fait Torem Itzot ? tu me dis que le parchemin il est devenu Kadoche mais il était Kadoche avant aussi puisque l'Oren Sov il est partout d'accord vous avez des questions ? réponse il dit que le timtum le hester nikra beshem kelim c'est-à-dire quoi kelim toi t'as compris jusqu'à présent on a compris que le timtum c'est qu'il chame chumaghen c'est-à-dire c'est un article c'est juste une gain c'est un écran on se dit c'est pas que ça c'est vrai qu'il y a cette notion-là mais en vérité plus exactement c'est une notion de keli ça veut dire quoi c'est une question de keli keli ça veut dire que ça modifie le or par rapport à nous ça donne quelque chose dans le or par rapport à nous et le tsiur et le hester les deux c'est de quoi le tsiur il y a plusieurs niveaux de lumière par rapport à nous et le hester que le or il est moustard c'est-à-dire qu'il n'est pas là par rapport à nous de son côté à lui il est là et par rapport à nous il n'est pas là il n'y a ni or ni or ni keli il y a or et keli il y a les deux les deux mais lui il ne voit pas nous on ne voit pas mais lui il est là pourquoi il est khol parce que pour nous le or en sauf n'est pas là comme le or en sauf n'est pas là c'est khol et pour nous c'est vrai qu'il n'est pas là c'est ça le or en sauf c'est pas qu'on s'imagine qu'il n'est pas là pour nous le or en sauf n'est vraiment pas là mais nous on est obligé de respecter la bouche non avant qu'il n'est pas là non la question c'était avant que tu écrives une mezuzah le parchemin il est khol tu écris une mezuzah ça devient kadosh nous on a demandé la question le rabbi demande la question il dit en vérité avant que tu écrives la mezuzah c'est aussi kadosh si tu dis que le or en sauf il est partout quelle différence avant ou après d'accord réponse avant que tu écrives la mezuzah c'est vrai que le or en sauf il est partout mais que pour Dieu pour toi il n'est pas là d'accord c'est pas un antifis comment c'est pas un antifis c'est pas quoi ? c'est pas un antifis non c'est emet c'est emet bien sûr c'est emet c'est pas un antifis en fait quand il dit par exemple j'ai né prilad parce qu'en fait le timsum il fait deux choses en fait il fait en yann hri ouvi amiti hri ouvi amiti parce que c'est pas pareil c'est pas la même notion c'est les mots timsum et esther alors ici on peut dire comme ça non timsum c'est le fait que amiti que tzio c'est plutôt la fête de tzio et esther c'est plutôt le fait que c'est caché amiti non amiti c'est pas rentré dans les mots ici alors amiti c'est amiti mais le mot timsum et esther timsum c'est le fait qu'il y a plusieurs madrigodes dans le or et esther le fait que c'est caché pour le or oui ça va ? un assis qui ne suit pas le timsum mais lui pour lui c'est un problème un rabi un rabi le peric d'après le peric d'après vous inquiétez pas bon vous avez pu faire des mises pas alors donc on peut commencer le peric voilà ok mais c'est là pour l'été alors c'est toujours un peu dans le même style télégraphique je veux dire toute cette partie titania pendant des années avant la sikhah du rabi on ne comprenait vraiment pas ce que ça venait faire ici je ne comprenais pas ça veut dire quand on regardait tous les livres de burim qu'il y avait il y avait beaucoup de dans les générations quelqu'un m'a demandé comment c'est dans les générations d'après d'avant je ne sais pas il y avait peut-être des grands chaslims qui comprenaient à leur niveau mais toute la note ici jusqu'à la fin du peric sans le rabi on ne comprend pas très bien le chat la sikhah elle est imprimée dans si je ne me trompe pas c'est dans les osaphotes je ne suis pas super à vérifier elle est dans un des osaphotes de l'écoute et sikhoth ou mishpatim ou yitro je ne m'en rappelle plus alors et voici à ce sujet là nos maîtres ont dit au début c'était monté dans la pensée de Dieu de créer le monde avec la sévérité Dieu avait vu que le monde ne pourra pas tenir pour ça Dieu a rajouté la miséricorde déjà quand on lit ça on ne comprend pas du tout qu'est-ce que ça vient de faire ici il est on ne commence même pas à voir quel rapport avec tout ce qu'on a dit avant d'accord donc le rabbi explique ça de la façon suivante le rabbi explique sur ça qu'on vient de dire dans la Haga à savoir que le Tsim Tsum ce n'est pas juste un Magen ce n'est pas juste un écran qui a une action négative mais c'est un Keli qui a une action positive sur ça nos maîtres ont dit cette parole pourquoi ? parce que quand tu dis Dieu au début il a pensé créer le monde avec Midat Adin si tu dis que Midat Adin ça veut dire juste un écran c'est pourquoi Dieu il a pensé créer le monde avec un écran créer le monde c'est créer le monde avec quelque chose de Khi Uvi pas avec quelque chose de Shlili d'accord donc l'abbi dit de ce Midrash là il y a une preuve pour ce qu'on a dit que le Tsim Tsum c'est-à-dire la Midat Adin c'est le Tsim Tsum que la Midat Adin c'est pas juste Shlili mais c'est Khi Uvi en fait quand il dit la Midat Adin j'avais compris j'avais compris qu'en fait la Midat Adin c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire la Midat Adin parce qu'il y a une Dimion c'est pour ça qu'il a la Midat Adin parce que maintenant on peut faire un Biloui moi j'ai compris c'est comme ça ce qu'on a dit dans la Sirha c'est que si il n'y avait pas le lien du Tsim Tsum ça aurait été la Midat Adin on est d'accord c'est pour ça qu'il dit s'il avait créé le monde avec la Midat Adin on aurait été le Dimion alors il a mille d'Atarami pour ce qu'on puisse dévoiler au pied le Shem Avayé ça revient à ça mais dans les mots toutes ces questions qu'on avait vues elles ne sont pas méfourachotes quand il dit Al-Zé Amrou il se réfère à quelque chose qui est méfourach c'est tout le monde c'est quoi Al-Zé Amrou quelque chose de méfourach ce qu'on vient de dire que le Tsim Tsum c'est juste une affaire de Nartik et de Maghen qui est juste un écran non le Tsim Tsum c'est quelque chose qui donne quelque chose dans le or il dit Al-Zé Amrou sur ça le maître on dit qu'au début Dieu a pensé créer le monde avec Midat Adin c'est quoi Midat Adin c'est lui que Midat Adin c'est l'Amida de Voilé ça veut dire quoi il a créé le monde avec l'Amida de Voilé non Midat Adin c'est le or une fois qu'il a passé le Tsim Tsum il s'appelle Midat Adin c'est curieux d'après ce qu'on a donné comme explication c'est quand même curieux ça marche très bien comment il a pu pouvoir avoir Shabbat de créer un monde avec un Din comment imposer à un moment avec un Dimion alors c'est pas un Dimion lui il a voulu dire Abed Adin c'est ça la marchera initiale alors comment c'est possible avec Al-Zé Amrou il a pensé bon c'est vrai c'est ça qu'il dit c'est ça qu'il dit il te dit tu vois tu peux pas dire si tu comprenais que le Midrash que que la notion que le Tsim Tsum c'est juste quelque chose de Shlili d'accord dans ce cas là c'est à dire que tout le voile qu'il y a dans le monde c'est un Dimion il te dit non le Tsim Tsum c'est quelque chose qui est Riouvi Riouvi c'est à dire que c'est quelque chose qui a une action positive c'est pas ce que je voulais dire non mais c'est Alain et Marcheva quand même Alain et Marcheva c'est ce que le monde Midrash on va s'arrêter là oui on va expliquer la suite il y a une étape oui comment est-ce possible d'avoir Alain et Marcheva et une âme de Dimion dans la création c'est pas Dimion c'est ça qui te dit c'est ça qui te dit avec ce Midrash là l'Admarazaken prouve que le Midatadine c'est à dire que le Tsim Tsum c'est quelque chose qui est Riouvi Pachlili quand on dit Dieu au début il avait pensé créer le monde avec un niveau qui s'appelle Midatadine si tu dis Midatadine ça veut dire un écran qui voile ça veut dire quoi il a pensé créer le monde avec un écran qui voile quand on crée le monde on crée le monde avec un certain corps donc il faut dire le corps qui est passé par le Tsim Tsum et qui a pris la teinte du Tsim Tsum avec ça il a pensé créer le monde très bien là ça passe ça va ? oui non c'est simple c'est plus simple que ce qu'on avait dit avant j'ai présent ça va ? c'est bien si c'est vrai je m'appelle la semaine dernière tu as appris le cours tu m'as donné le machin que tu as amené avec le vert coloré c'est dans lequel on a amené de l'eau oui ok pour moi c'était très clair avec ça et ça veut dire donc ça veut dire que la midata d'in c'est le fait qu'il y a l'écran du vert du contenant si on peut comparer alors nous ce qu'on veut dire maintenant c'est comme on l'avait dit la semaine dernière on avait dit que quand on dit Shamelokim Shamelokim c'est marqué dans les marines du rabbi rapport très souvent que Shamelokim c'est le tapette de choses Shamelokim c'est le corps de voilé ça c'est une chose et c'est aussi la lumière qui est passée par le voile elle s'appelle aussi Shamelokim quelle est la différence entre les deux Pyrushim de Shamelokim si tu prends le premier Pyrush le corps de voilé alors le corps de voilé ça ne crée pas le corps de voilé le corps de voilé ça voile par contre quand tu dis la lumière qui a passé ce processus de voile et qui est devenu un or-moustah ça ça peut créer donc ça que l'orabit il dit ici il dit que le Tsimtsu il dit maintenant on peut comprendre le Midrash qui dit que Dieu au début il avait pensé créer le monde que parmi la Tadine tu es obligé de dire que le Midrash c'est un or si tu dis que le Midrash c'est la force de voilé quelque chose qui retient on ne comprend pas ce que ça veut dire il a pensé créer le monde avec une force de voilé bon donc il y a aussi le or le or voilé ça s'appelle aussi Midrash c'est ça qui t'occupe et avec ça c'est pas qu'est-ce qui c'était pas suffisant ah ça en va voir après ça en va voir tout non mais ok ça en va voir après pourquoi il a d'accord mais simplement pour comprendre les mots du Midrash comment c'est possible alors ce qu'il faut comprendre maintenant c'est qu'est-ce que c'est on dit que Dieu a rajouté il a associé dans le monde Midrash parce que si tu dis que le or c'est déjà Midrash d'accord alors c'est quoi le or il va expliquer vous savez quoi c'est quoi l'or bon il y a un or non je veux dire c'est quoi Midrash d'accord c'est quoi Midrash puisque Midrash d'in c'est déjà un or qui crée et ça peut très bien créer alors c'est quoi Midrash il faudra dire il faudra dire que c'est une notion de or qui n'est pas volée puisqu'on a dit qu'est-ce que c'est Midrash d'in Midrash d'in on a dit il y a deux purouchines comme dans il y a deux purouchines il y a la force de voilée et il y a le or qui est passé par le processus de voile le or moustah c'est de ça qu'on parle donc c'est quoi Midrash c'est le or qui n'est pas moustah ça aussi ça a été associé dans la création il y a un il y a le or qui peut créer un or qui peut créer un corin il y a un corin il y a un corin tzadik tzadikim veotototumovtim shebatora c'est le dévoilement d'un corin qui parlait tzadikim et par les miracles de la Torah ça veut dire quoi ? ça veut dire Midrash d'in d'après ce qu'on a compris c'est quoi Midrash d'in le or qui est passé par le processus de Hester le or qui est passé par le processus de voile le or qui a deux choses le or qui a le tzir de Hothiyot le or qui a la forme de Hothiyot et qui crée la création ça c'est Midrash d'in et ça ça donne quoi ? ça donne le teva qu'il y a dans chaque chose on a déjà dit on a déjà dit qu'est-ce qui fait la spécificité de chaque créature c'est les niveaux de Hothiyot qu'il y a dans le or qui le fait exister donc maintenant qu'est-ce que ça va être Midrash d'in c'est un or qui n'est pas Mothiyar et qui n'est pas Moustah ça ça va être quoi ? donc il dit ça ça va être quelque chose qui est au-dessus du teva donc ça va être les miracles qu'il va y avoir dans chaque génération par les tzadikim et là il rajoute les Mothim qu'il y a dans la Torah donc le Rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire Mothim Chebat Torah ça ne veut pas dire juste les miracles qui sont lancés dans la Torah comme Kratyam Souf ou les quelques histoires qu'il y a dans le Tanakh dans lesquels il y a des Mothim ce n'est pas que ça c'est tous les miracles de tous les tzadikim mais quand le Rabbi dit ici Chebat Torah ça veut dire comme ça de la même façon qu'il a dit dans Perek Aleph que les Asarama Marot il avait dit que c'est la Asarama Marot Chebat Torah de la même façon le Kohacham Oftim il est dans la Torah ça veut dire quoi il y a plusieurs écouteurs dans les biographies la Torah c'est le plan d'architecture du monde et il est en train de dire que dans la Torah en vérité il y a deux madrigotes dans la Torah il y a le Or Ametsuya Remusta c'est à dire le Or qui est passé par le processus de Tsimtsume et de Hester et il y a aussi le Or qui est au delà de la notion qui dépasse la notion de Tsiyur et de Hester dans la Torah il y a les deux et dans les Asarama Marot Chebat Torah il y a aussi les deux et c'est pour ça que dans le programme de la création il y a les deux il y a le Teva de chaque créature et il y a tous les différendissimes qu'il peut y avoir dans la création ça aussi c'est inscrit dans le programme de la création et ça c'est rapproché le rapprochement avec la Sikha qu'on avait appris ça doit se marquer hein la Sikha la part dans Béchalach c'est marqué que Dieu avait fait au moment de la création il avait fait une condition avec chaque créature qu'on te crée et que la condition ça doit se marquer pour la mer vraiment c'est marqué que la mer elle est retournée les Eitano et le Midrash dit après que Dieu l'a ouverte elle est retournée à sa force et le Midrash dit qu'elle est retournée à sa condition c'est-à-dire que Dieu avait fait une condition au moment de la création il a dit à la mer je te crée que si tu vas t'ouvrir le jour où les juifs auront besoin que tu t'ouvres créatiam souf et sinon le Midrash n'existe pas après le Midrash dit que ce n'est pas seulement pour la mer mais toutes les créations toutes les créatures c'est comme ça c'est-à-dire que toutes les créatures elles sont créées avec une condition qui est le jour où on aura besoin de faire un miracle on va faire un miracle évidemment il faut faire ce qu'il veut il faut qu'il fasse toute une discussion avec la création t'acceptes t'acceptes pas etc dans la sikhah c'est que je ne sais pas que tu viens de discuter qu'est-ce que c'est une condition quand on dit il faut que tu acceptes c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait partie de tes darimates quand on dit t'acceptes c'est quelque chose qui fait partie intégrante de toi-même c'est-à-dire ça fait partie intégrante de la création qu'il y aura un miracle le jour où on en aura besoin c'est ça que le rabbi dit ici que vraiment dans la création il y a les deux kochot il y a le koach il y a le or à Metsuya et il y a le or qui est le malaminatio et les deux ça fait partie de la création et on me dit pourquoi il faut que ce soit dans la Torah parce que vraiment comment c'est possible de réunir les deux kochot à la fois ça c'est le kochot de la Torah parce que étant donné que dans la Torah il y a l'essence d'Akkadosh Barof exactement comme on avait dit au début on avait dit pourquoi dans le Père Ekelef il insiste sur le fait que ce sont les Asara Mamarot chez Batora pourquoi parce qu'on avait dit que pour pouvoir créer Yesh Meha il en a besoin du koach de Hatzmut la force de l'essence d'Akkadosh Barof et là dans la Torah il y a l'essence d'Akkadosh Barof c'est pour ça que les Asara Mamarot peuvent créer la même chose donc là c'est de dire pourquoi on a besoin de mentionner le fait que c'est dans la Torah parce que pour qu'il puisse y avoir les deux aspects et le koach le or qui est Metsuya qui est Moustan et l'or qui n'est pas Metsuya et qu'il puisse y avoir les deux ensemble ça c'est par le koach de la Torah on verra plus après en détail ce que ça veut dire mais ça c'est Jolene Kouda les miracles qui sont mentionnés dans la Torah on me dit tout l'énissime ça s'appelle c'était le koach de la Torah merci 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 D'accord ? Donc, qu'est-ce que je veux dire par les tzadikim et les miracles ? On peut comprendre les miracles qui sont faits par les tzadikim. On peut comprendre que c'est deux choses. Que le or, qui est le malam et la tzim, il peut se dévoiler par les miracles et il peut se dévoiler par les tzadikim. Comme ça, il dit le pshak là-bas, c'est deux choses. Il y a les miracles que les tzadikim font. Et à part ça, quand on va chez un tzadik, on peut voir Gilou et le kut. De toute façon, il dit là-bas, comme il dit à la fin, il dit il y a des ridimus ridim des gens. Il y a des ridimus dans chaque génération qui sont... Chez qui on peut avoir un Gilou yorelokim. Il dit, j'en avais, c'est le mashma qui en vérité, par les miracles, c'est un Gilou qui est au-delà du tzio et par les tzadikim, c'est au-delà du ester. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Si on reprend avant... Qu'est-ce qu'on avait dit avant ? On avait dit qu'il y a deux choses dans le tzimtzoum. Le tzimtzoum, il fait deux choses. Il donne un tziyur dans le or qu'il y aura plusieurs madrigotes de or, les otiotes. Les otiotes, ça donne quoi ? Ça donne une forme dans le or. D'accord ? Comme les verres. Comme les verres. Et à part ça, ça donne encore autre chose. Ça donne le ester. C'est quoi le ester ? Le fait que la lumière, elle est cachée, c'est quoi cachée que pour nous ? C'est comme si elle n'est pas là. Quand on dit que il a rajouté dans le monde pas simplement le or et le or il a rajouté aussi c'est le or qui est au-delà du tziorim et au-delà du ester. Donc au-delà du tziorim, ça donne quoi ? Ça va donner un s. Quand il y a un s, c'est quoi un s ? Un s, c'est par exemple, on va faire que la mer ou quelque chose qui est contre la nature de l'objet. Donc c'est-à-dire qu'on s'est positionné au-delà du tzior de or et logique qu'il y a dans l'objet. Et les tzadikim, ça dévoile plutôt quoi ? C'est pas juste au-delà du tziorim. Ça dévoile carrément qu'on sent le or et sov. Donc c'est au-delà du ester. Donc les nissim, c'est plutôt au-delà du tzintzum, c'est-à-dire au-delà des tziorim. Et les tzadikim, c'est plutôt au-delà du ester. C'est quoi l'exemple ? Comment ? C'est quoi l'exemple ? Le premier, c'est la mer rouge, mais le deuxième, c'est quoi ? Le deuxième, c'est pas les miracles, les tzadikim. Le deuxième, c'est quand les tzadikim... On va chez un tzadik, on va chez un abîm. On entend à ma mare de chassidout, comme Rabbi disait, qu'il sentait que c'était quelque chose qui était complètement anormale. D'accord ? C'était pas un miracle. D'accord ? C'est un dévoilement parlé de tzadikim, indépendamment des nissim. Il faut comprendre, je sais que... On disait toujours chez Chabat, on disait toujours que chez Chabat, les chassidim étaient pas du tout intéressés par les miracles. On disait que les miracles, c'était... Chez les rabbis, il y avait plein, plein, plein de miracles sous le banc et personne ne se baisait pour les ramasser. Pourquoi on était intéressés par les mamare de chassidout ? Il y a toute une réchima du Rabbi, je ne me rappelle pas, il faut la retrouver, où le Rabbi demande à son beau-père, et il dit, je ne me rappelle pas le réchima comment c'est, le Rabbi dit que pour Anashim, les miracles aussi, ça fait du bien. Pourquoi est-ce que... Comment est-ce qu'on pouvait dire que chez Chabat, on ne cherchait pas des miracles ? Il dit que dans nos générations, à nous, Anashim, les miracles aussi, ça fait du bien. Dans un peu d'attaché. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que... En tout cas, là, on voit que c'est deux mains de rigottes, d'accord ? Est-ce qu'il y a une différence entre Missim et Moftim ? Autot ou Moftim, je ne saurais pas dire. S'il y a une différence. Je ne sais pas. Si on dit deux mots, ça rajoute quelque chose, mais je ne saurais pas expliquer la différence entre Autot et Moftim. Alors... A ce sujet-là, on a dit dans le Zohar, dit le Eilak en haut, et si il tradit Gdush aïla, mot à mot dans le côté de la Gdusha supérieure, il t'yemina ve-itsmala. Il y a la droite et il y a la gauche. C'est de quoi ? La question, c'est... Il y a une question qui se pose ici. Là, on vient de dire qu'à Kadosh Baruch, il a été Mechatev, il a mis ensemble Milatadin et Midatarachamim. C'est de quoi qu'il a mis ensemble Milatadin et Midatarachamim ? Il a été Mechatev dans le monde, dans la Torah. Milatadin, on a dit... D'après le Burdurabi, ça veut dire que c'est le or Moustar et Metsuya, c'est le or qui est passé par le processus de Tsimtsum et de Esther. Et Midatarachamim, c'est quoi ? C'est le or qui est au-delà des Tsurim, au-delà du Esther. Et on dit que dans les Asramamaroche et Batora, il y a les deux. Donc la question, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir les deux ensemble ? C'est deux choses complètement opposées. Alors, il dit comme ça. Il dit que sur ça, il répond, il dit que c'est marqué dans le Zohar. Il dit que c'est marqué dans Sitra Ilan. Dans Sitra Degdusha Ilan. Dans le côté de la Kdusha supérieure. Il dit ça, ça veut dire Olamat Silut. Quand on dit Ilan, c'est toujours Ad Silut. Il y a la droite et il y a la gauche. Et il explique c'est quoi ? Il y a la bonté et la sévérité de Pyrus, ça veut dire. Tous les deux, ce sont des attributs divins. Qui au-delà de la compréhension des créatures, et ses attributs font un dans l'Olamat Silut. Ça veut dire quoi ? Parce que là, il avait parlé de même sujet. Il avait donné une source beaucoup plus haute, c'est vrai dans l'artic. Mais pourquoi le plan, il ramène ce sujet beaucoup plus bas ? Il faut bien comprendre. Mais a priori, là-bas, c'était comment l'un peut agir sur l'autre. Là-bas, c'était comment la Gvoura, le Tsim-Tsum, peut agir sur le Or, pour que le Or devienne Moustah. Et là, c'est comment on peut avoir les deux ensemble. Après, il faut revoir, mais ce n'est pas tout à fait la même question. Il faut revoir. Il faut revoir, je regarderai encore une fois. En tout cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les Sphiroth, il dit comme ça, il dit que dans Hatsilut, là-bas, c'est Midoth et Locut. Et toutes les Midoth et Locut dans Hatsilut, ça fait un avec Dieu. Ça veut dire quoi ? Nous, quand on perçoit les Midoth, tous les attributs sont différents. Quand tu dis la bonté, la sévérité, alors la bonté, c'est une chose, et la sévérité, c'est une autre chose. Mais dans Hatsilut, on ressent comment toutes les Midoth, ça fait un. Même quand elles sont opposées, là, ça fait un. Un des exemples que le Rabhi rapporte là-dessus, le Rabhi rapporte là-dessus, par exemple, Quand, par exemple, c'est marqué Sphekha de Raita, le Humra Sphekha de Ramanan Lekula, quand, par exemple, on vient chez un Rav, avec une question, une Shela, et il y a un Safekh qui concerne une Mitzha de Raita. Le Rav, dans le Psagdine, il va être obligé d'être Mahmir. Là, il va être Mahmir, le Humra. Quand c'est un Safekh sur une Mitzha de Rakhami, là, il va être Mahmir. Pourquoi ? Parce qu'il est comme ça, ce qui a des Ravs. Quelqu'un pourrait sortir de là, en disant, ce Rav, il est un petit peu... Il manque un peu d'Irachamay, pourquoi ? Parce qu'il y avait un Safekh et il a été Mahmir. Celui qui sort de chez le Rav, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il est sorti avec une coulade. Donc, il dit, ce Rav, il est un peu... Rase de Shela, un peu léger, quoi. Mais en vérité, si, par exemple, il avait vu le Rav au moment, par exemple, quand le Rav, il était enfermé dans son bureau, et quand le Rav, il a réfléchi à la Shela, alors quand le Rav, il était en train de réfléchir sur une question d'Oraïta, un Rav qui est un vrai Yerishamaïm, chaque question, il réfléchit longtemps, et il tremble. Et s'il avait vu dans son bureau, en train de trembler avant de faire le Psak-Din, il aurait vu que le Rav, il est en train de trembler. Mais imaginez quand il fallait répondre sur une question de Rabbanan, et qu'il a été Mekil, le même tremblement qu'il avait quand il a tremblé sur un Dindoraita, et qu'il a été Mahmir, avec le même tremblement, il a répondu qu'il faut être Mekil. Donc s'il avait vu ça, il n'aurait pas dit que le Rav, il est un peu cool, d'accord ? Parce que quand il a tranché le Rav, qu'il fallait être Mekil, il a tranché avec la même Yerat Hashem, avec la même crainte de Dieu. Et pourquoi il a été Mekil ? Pas parce que lui voulait être Mekil, parce que le Shukran Amour dit qu'il faut être Mekil dans un cas pareil. Donc le même tremblement, et la même Yerat Shamaïm qu'il a eu en étant Mahmir, il a eu le même tremblement qu'il avait Mekil. Est-ce que c'est deux Yerat Hashem ou c'est la même Yerat Hashem ? C'est une seule Yerat Hashem. Mais la même Yerat Hashem, une fois ça s'est exprimé dans une Kula, une fois ça s'est exprimé dans une Kula. Celui qui n'a pas vu ça, là il entend une Kula, et là il entend une Humra. Alors c'est comme si je te disais, quand tu es dans le bureau du Rav, c'est comme au Lama Atzil, là-bas toutes les Midotes, c'est une seule chose. C'est-à-dire que c'est quoi ? La Kula ou la Humra, c'est tout le lien de la crainte. Alors la même crainte, elle va s'exprimer dans cette direction, dans cette direction. Mais c'est la même Yerat Hashem, et la même crainte. Mais une fois que tu es sorti, là tu entends une Kula, là tu entends une Humra, tu entends, c'est le jour et la nuit, c'est des choses complètement opposées. C'est pour ça qu'il dit, il dit que dans Olam Atzil, il dit que là-bas c'est Midote-Lokut. Ce sont tous les attributs de la Kula, ou un peu comme le même Yerat Hashem, qu'on dit, c'est aussi un vieux qu'on explique en Chassut, par exemple, le Yerat Hashem, le Yerat Hashem, le Yerat Hashem, c'est marqué, imaginez par exemple qu'un ministre, un roi a deux ministres, il y a le ministre de la justice, de la sévérité, ça n'existe pas, mais imaginez le ministre de la bonté, chacun des deux, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que son ministère soit Matzliach, donc un il est à fond dans le nyan de bonté, et un il est à fond dans le nyan de sévérité, de justice, de rigueur. Il y aura des situations où ce ministère-là et ce ministère-là, ça va être la guerre entre les deux. Parce que un il veut que dans la royauté du roi, il y ait un maximum de chesed, et l'autre il veut qu'il y ait un maximum de gvoura. Ça c'est quand ? C'est quand chacun s'imagine qu'il ait un ministère à part. Il imagine que le roi y rentre. Quand le roi y rentre, devant les deux ministres, chacun il se rappelle à ce moment-là que ce n'est pas un ministère de bonté, un ministère de bonté, c'est autre chose là. On veut que la royauté elle soit bichlemout. Et pour que la royauté elle soit bichlemout, il faut du chesed, il faut de la bonté, il faut de la sévérité. Et celui qui est sévère, il comprend que pour que le royaume il soit bichlemout, il faut de la bonté. Et celui qui veut de la bonté, le ministre qui veut de la bonté, il comprend que pour que le royaume il soit bichlemout, il faut de la sévérité. Donc chacun il va laisser de la place à l'autre. Pourquoi ? C'est quand chacun il s'imagine que lui il est un ministère et lui il est un ministère. Mais quand tu oublies que tu es un ministère à part et toi tu es un ministère à part, tu t'imagines, toi tu es chesed, et toi tu es chesed, alors chacun veut chesed, donc à ce moment-là, dans l'Ama Tzilut, nous on perçoit chesed, mais là-bas c'est une seule chose, c'est la chesed qui s'exprime à travers tous les cas, avec toutes les espirotes. Alors dans la suite, parce que maintenant il dit, il dit regardez, ah ça fait gâte, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui vient tout d'un coup la saga de Moshe Rabbeinu ? Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Il dit comme ça, il vient d'expliquer que dans l'Ama Tzilut, là-bas toutes les espirotes elles sont un. Alors ça pose un problème. Pourquoi ? Des tzadikim de l'envergure de Moshe Rabbeinu. Chez eux, eux ils étaient à la madrigade de l'Ama Tzilut et donc eux ils voyaient le monde à travers l'Ama Tzilut. Donc chez eux, le or à Moustar ou l'or qui n'est pas Moustar c'est tout la même chose. Parce que là-bas toutes les espirotes font un. Donc le tzimtzum ou pas tzimtzum c'est tout la même chose. Donc ça revient à la question pour nous, on a dit tout à l'heure, pour des gens comme nous, le tzimtzum il est amitié, et dans ce cas-là, le parchemin avant que tu écrivies le Mezouza il était Chol et maintenant il devient Kadosh. Mais pour des Nechamot comme les Shé Rabbeinu pour des Nechamot comme ça c'est la question que vous vous demandiez tout à l'heure. Pour des Nechamot comme les Shé Rabbeinu qu'eux ils sont à la madrigade de l'Ama Tzilut. Donc chez eux là-bas, le or à Moustar ou l'or qui n'est pas Moustar pour eux il n'y a pas de ester à la fin, il n'y a pas de tzimtzum pour eux. Alors donc qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qu'il va répondre ? Il va répondre que même chez eux d'accoud d'accoud en funès il y a aussi un certain Hest. C'est à ce qu'il va répondre. Vous comprenez que cet Arala sans le Rabbein on la comprenait jamais c'était impossible de comprendre. C'est à ce qu'il dit regardez la suite, il dit même la perception de Moshé Rabbeinu même dans sa prophétie c'était le moment où il était le plus haut. Elle n'était pas directement dans le monde d'Atsilut mais le monde d'Atsilut qui s'habille dans Bria et ça même même cela il ne percevait pas directement la mida de Chesedekvoura mais il les percevait par le fait qu'elles s'habillent dans le mida de Chesedekvoura et le madriga chez le mida de Netsachot Yusot il ne percevait pas Chesedekvoura telles qu'elles sont à leur place il percevait les attributs de Chesedekvoura telles qu'ils s'habillaient dans Netsachot Yusot ça veut dire on ne comprend pas les deux mots mais ça veut dire il est en train d'expliquer que même pour Moshé Rabbeinu il y a une différence avant les mitzvot ou après les mitzvot parce que quelque part il y a un certain Hester même pour les grands sadikis après dans la suite je pense qu'on va arrêter là mais juste la suite ça va être il y a une autre question qui se pose c'est pour le Canadien pourquoi ? on va laisser pour l'ici on ne reprend pas la semaine prochaine c'est bien ok c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien